Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour, je suis au Golf Blue Green de Sainte-Maxime et pourquoi c'est un grand jour ? Car le record du parcours va tomber. L'idée aujourd'hui c'est très simple, j'ai trois règles à respecter. Première règle, je dois battre le record du parcours. Deuxième règle, j'ai un nombre de mulligan illimité. Troisième règle, l'idée c'est d'en utiliser évidemment le moins possible. Si vous avez suivi la vidéo il y a deux semaines des hommes et des golfs sur le Golf Blue Green de Sainte-Maxime, vous avez pu donner votre avis sur le nombre de mulligan dont j'aurai besoin. Donc on est parti pour ce mulligan challenge au Blue Green de Sainte-Maxime. Comment ça t'as pas encore tenté ta chance pour gagner des green filles ? C'est un peu dommage parce que ça va te prendre 15 secondes et qu'en plus tu peux même gagner la charge de Jukat d'une valeur de 2500 euros. Pour ça tu cliques simplement sur le lien en description de la vidéo, ça va te prendre vraiment très peu de temps. Bon et aujourd'hui je pars à l'attaque d'un record de 65-7 établi par Joseph Hassler, objectif moins 8. Donc sans plus tarder c'est parti pour cet épisode 1. Bon le vent s'est un petit peu calmé, tant mieux parce que tout à l'heure c'était prévu des rafales à 50, aujourd'hui je vais être aidé par... C'est Steven ou Stevens ? Stevens. Stevens qui est joueur ici à Sainte-Maxime, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et qui va m'aider sur les lignes, etc. Et qui va m'aider aussi à prendre des plans en plus. Merci. Déjà d'avance. Allez let's go ! Allez on part à l'attaque du record de Sainte-Maxime, j'ai pas véritablement le manque de stratégie, si ce n'est d'être agressif et Inch'Allah, ça va le faire. Ok super. Dès le 1 j'ai envie de prendre un mulligan quoi. Ok j'ai 125 en montée, j'espérais être un peu mieux placé pour mon attaque de green mais bon. Allez en jeu, pas besoin de mulligan pour commencer. Pas mal. Celle-là je vais pas le refaire. Bon là ça commence bien, on arrive, pas de balle sur le green. Je pensais que j'avais fait un bon coup, elle a dû finir derrière, c'était peut-être pas la canne. Bon le drapeau est là-bas, la balle on l'a retrouvée, mais j'aime pas du tout le lag. Parce qu'il y a plein d'herbes devant. Donc on va y retaper à mulligan dès le deuxième coup du 1. Bon bah mulligan dès le premier trou. Je vais prendre un ferroie, cette fois-ci je vais prendre un pitch, parce que visiblement c'était pas la canne. on sait que le vent était un peu en contre, il avait l'air d'être finalement plutôt avec. Donc on va mettre un petit coup de pitch. Ça va, elle devrait être pas mal. Bon on va voir. Bon bah un petit ferroieur de club. Fer 8 derrière, pitch devant, c'était Fer 9. Bon je sais pas. Oh ça fait ch***** ! On va arrêter les fruits là. Allez, boguer au 1 avec un mulligan, ça commence parfaitement bien. Bon mulligan pour faire boguer, c'est évidemment pas dans la stratégie. Je pense qu'on peut pas moins optimiser que ce premier trou. On va taper un gros drive cette fois-ci sur la piste. Et sans mulligan on va faire birdie. Allez. Ah, il fait plaisir. Bon ça commence moyen moyen cette histoire, il va falloir être plus malin pour la suite. Le 2 est un long par 5, mais un par 5 quand même. L'occasion de se refaire une santé, de se rassurer avec un birdie, enfin, plus facile à dire qu'à faire. Allez, je vais tenter en 2 avec un coup de bois 3, il y a 2,60. Je pense pas que j'irai. Surtout que le vent s'est un peu calmé. Peut-être que je serai dans le bunker devant, mais c'est pas dérangeant. On va essayer de se rapprocher du green, il faut taper par-dessus les arbres à droite là. Je pars pas comme ça. Tombe ! Ok, ça va, je la vois. Ok, 47 mètres, plein vent dans la tronche. Ça alors, je m'attendais à ce qu'elle spinne, pas du tout. Elle fait part épais, elle a roulé quoi. Un petit mulligan là du coup. Là, c'est vraiment le genre d'occasion que j'aurais pas tout le temps d'avoir des chips pour essayer de coller les tubes, donc on va essayer de faire un petit peu mieux sur celle-ci. Allez, mulligan numéro 2, après deux trous, on y croit toujours. Mulligan numéro 3, je m'attendais pas du tout à ça dans cette formule, j'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'en fait, si on fait mulligan et qu'elle est moins bien, du coup, on va devoir en remettre une à chaque fois. On est bien, on est bien. Ah, voilà, spin. Bon, j'ai pas besoin de vous le dire, n'est-ce pas ? Enfin, si, peut-être remarque. Mettez un like, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bon, il n'y aura pas de mulligan sur les potes, c'est déjà ça. Burdi. Bon, c'est pas du tout le départ que j'attendais, mais c'est comme ça. J'aurais pu ne pas utiliser de mulligan et être dans le même score finalement. Donc, c'est une formule que je découvre aujourd'hui avec vous. C'est pas si simple. On a un par 4 qu'on peut pas toucher, mais on peut se rapprocher du green. Faut que je tape par-dessus le shine ici. Aïe, 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 2 mulligan de plus sur ce deuxième trou, je sais pas pour vous, mais ça semble aussi, cette formule. Et les fleurs aux fusils, c'était peut-être pas la merde des idées. Bon, je temporise malgré tout au trou numéro 3 avec un part venu de nulle part. On a regardé trop loin à gauche, un coup de watch depuis un rough digne d'un US Open printemps et trèfle oblige. Et enfin, un solide cheap putt en avant green, pas si mal. Sur le piégeur par 3 du trou numéro 4, mon coup de fer me laisse de nouveau en avant green d'après mon premier pote. Je vous avoue que là, je sens la douille arriver. Bon, la pote important, je peux y passer du temps si elle rentre pas pas parce que là, du coup, si je suis plus 1 après 4 et que j'ai une obligation de réussir le record du parcours, je vais devoir utiliser 20 mulligan jusqu'à la fin de la partie, donc il faut que ça rentre au bout de moment. Là, c'est le moment que je craignais. Je commence à m'agacer sur un putt. Deux fois que je rate à droite. Enfin, fond gauche, elle tourne à droite deux fois. Là, je suis ce bord gauche, elle reste à gauche. Je vais y arriver, bordel. Bon, je vais m'arrêter là. On va faire boguer. Voilà, toi. C'est bon. Cette partie est un fiasco. On a déjà 6 mulligan et je suis à plus 1. J'ai plus la pression avec les mulligan que sur les mulligan du fait de ne pas vouloir en prendre. Et je ne m'y attendais pas du tout. Ok. Bon, ben là, voilà. La douille. Heureusement, le 5, c'est un petit par 5. Parfait pour se remettre en jambe. Bon, fausse bonne idée, le mulligan challenge, en fait, je m'entendais à un truc bien plus simple. C'est assez terrible parce qu'on ne sait jamais trop s'il faut les utiliser ou pas. Et là, depuis le début, je pense que je les utilise vraiment très très mal. Bon, bon moment. En plus, ça me met le stress au final. C'est assez hard. Deux bons coups de suite. Yes. Allez, on va essayer de se mettre dedans pour de bon là. Il me tarde surtout de passer au neuf pour avoir le temps de prendre un café que je n'ai pas pris ce matin. Je ne comprends rien de réaction des green. Je crois que j'étais bon au petit jeu jusqu'à aujourd'hui. En fait, pas du tout. Bon, là, direct à mulligan, il faut essayer de la mettre donnée, celle-ci, voir la boiter. Allez. ça, ça se rentre en rencontre. Bon, on a 3 mulligan pour un birdie. Allez, un petit birdie pour revenir dans le par. Mais 3 mulligan de lâcher. La formule est hyper exigeante au niveau du petit jeu putting. Mais bon, ça me fait le pied. Allez, on enchaîne avec un nouveau par 5. C'est maintenant ou jamais pour passer la seconde. Let's go. Steven, si tu devais résumer ma partie pour l'instant en un mot, tu dirais quoi ? Mulligan. 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 Fais-le décompte, mais je pense que là, je suis à pas loin de 10, en fait, au final. Et je suis seulement dans le par. Donc, c'est assez terrible pour l'instant. Pour te dire, pas du tout plaisant pour moi, mais ça va le faire. Il y aura le café, après, ça ira beaucoup mieux. Allez, putt pour Eagle. Je les vois beaucoup plus roulants que ça, en fait. Oh là là, j'ai pas la roule. C'est laborieux. Mulligan. Déjà mieux. Allez. Je suis là, il fait plaisir, quand même. Eagle, moins deux. C'est bon. La ficelle inespérée. Ça y est, le score est enfin rouge au leaderboard. Faut pas se relâcher. Ça fait du bien, cette petite ficelle-là pour passer à moins deux. Allez, 177 en descente. Je pense que c'est un coup de farci. J'en suis pas sûr à 100%, mais on va parier sur cette canne-là. Et on va voir ce que ça donne. Un bon shot. Ok, c'est pas la canne. Merde, elle est derrière. C'était un bon coup, malheureusement. C'était pas la canne. Je suis tout juste dans le ref, donc je peux pas la placer. Là, il y a un peu bizarre. Allez. Voilà, c'est direct à Mulligan. C'est mieux. Oh non ! Hey, chip compliqué. Juste après une petite cassure, du coup, soit ça s'échappe en glissant, soit ça bloque un petit peu. Pas simple. Ça faisait longtemps. Bon, il va falloir essayer de la jouer pour de vrai à un moment donné quand même. C'est dommage qu'on joue pas le trou d'après parce qu'il a l'air vraiment trop beau. Donc là, on a le trou numéro 8 qui est fermé à cause de travaux, il y a de la tuyauterie qui est en train d'être refaite là. Et du coup, voilà, juste pour vous montrer, le green est encaissé, c'est trop beau. Et la particularité ici, c'est qu'il y a deux trous, un par quatre qui sont transformés en deux par trois, donc le 15 et le 15 bis. Donc pour remplacer le trou numéro 8, on va jouer le 15 bis aujourd'hui. Donc là, il n'y a que 8 trous, le retour aura 10 trous aujourd'hui. Oh my gosh. J'ai tapé pile quand il y a les mecs qui ont tapé au driver en practice. Ça m'a fait faire un spasme. Je sais que je dois faire des birdies, mais je n'attaque pas. Déjà 8 trous dans les livres d'histoire, nous sommes au 10, mais il en reste 10. Allez, par quatre, 280 à monter. Là, il faut faire 6 birdies sur les 10 derniers trous, donc de toute façon, ça va être à l'attaque par-dessus le pin. Allez. Ok, super. Bon. Je vais mettre une provisoire, parce que je la vois. Elle est jouable, mais je ne sais pas ce que ça donne exactement. Ça va aller mieux. Bon, la balle était là. Elle était contre une pierre. Donc elle était jouable, mais je n'ai pas envie de péter mon clave non plus. Et la seconde est très bien, donc terrain en réparation. Je vais la dropper juste devant, et on va attaquer tranquillement derrière avec un petit mulligan. Ça ne me paraît pas trop mal. Il est très pontu, ce pote. Je vais essayer de le refaire une fois, parce qu'au moins, j'ai la ligne là. On le tente une dernière fois. Allez, birdie. Il y a des parcs 5 qui arrivent. Il va falloir que je fasse 4 ou 5 birdies avant la fin. Et là, c'est un parcs 5 où il peut y avoir un birdie. Il va falloir que je fasse 4 ou 5 birdies avant la fin de 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 la fin. C'est ça, par contre. C'est ça, par contre. On va la refaire direct. Voilà, même. Je me pose la question de si j'aurais peut-être pas dû mettre le mulligan sur le premier, même après le drive, parce que j'avais le deuxième drive, j'avais vraiment un tout petit club pour le green. Ou mon deuxième coup, pas la sortie de bunker, enfin bref. Au fur et à mesure, je pense que j'apprendrai de mes erreurs et je ferai des meilleures stratégies les fois prochaines, parce que là, pour l'instant, c'est assez... C'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Allez ! Que ça soit pas inutile. Comment elle tourne pas, celle-là ? Moi, ça va refaire comme au trou d'avant, parce que j'aimais 203. Et là, ça serait bien que ça rentre, quand même, parce qu'utiliser autant de mulligan pour pas faire birdie sur un par 5 attaque à blanc 2 facilement comme ça, c'est... C'est la loose. Bon, j'en ai marre. Ça me saoule ! Très mauvaise opération au par 5 d'avant. Je pense qu'on réfléchit un peu mieux sur le choix de l'endroit où je devais mettre le mulligan, il y avait le birdie facile. Et là, j'ai bouffé, je crois, 4 mulligan pour faire un par. Donc, c'est très frustrant, quoi. C'est une tragédie stratégico-tactique sur le 11 qui me met le dos au mur pour ma fin de partie, mais c'est pas le moment de lâcher, puisque j'ai pas le choix. Il faut que je batte le record du parcours. Trois numéro 12, par 3 difficile ou un part, je serai le bienvenu. Je sais plus quoi faire. Je vais peut-être en inverser, ça va peut-être marcher. Il y a un gauche-droite un peu glissant, là. Je suis sûr que si tu la mets trop à gauche, elle ne prend pas le gauche-droite. Ah, c'est pas. C'est juste moi qui suis mauvais, quoi. Ok, on fait un roue normalement. Le chaos technique n'est plus très loin, les amis. Je suis dans le dur et les greens de Saint-Maxime me font la misère. L'urgence du score commence à se faire sentir plus la partie avance et plus j'ai le sentiment de ne plus avoir le droit à l'erreur. Ce qui est plutôt absurde quand on sait que les mulligan sont autorisés. et pourtant. Messieurs, dames, potes pour Eagle. Pour le deuxième Eagle de la journée, il faut faire moins 5 sur les 6 derniers trous. Allez, tout seul comme un grand. Allez. Enfin. Un Eagle qui arrive au meilleur des moments avant d'attaquer le sprint final n'est pas dans le lâchement. Le trou 14 est l'un des plus durs du parcours. On va essayer de garder la même dynamique de ce bel Eagle sur mulligan. Je suis déjà à 20 mulligan quoi. J'avoue, ça fait un peu mal à Lego. C'est pas grave. Au moins, les prochaines fois, je saurai ce qu'il ne faut pas faire. Là, ça va être drive. Ça tourne à gauche et ça monte. C'est un parcours difficile. Donc pour faire birdie, ça sera compliqué. En plus, le vent va être contre droite-gauche même si là, on ne le sent pas. On voit les nuages, ils boostent très fort. Donc je vais essayer de la jouer partie gauche du chemin, je dirais. Ok. Bon, malheureusement, je suis un peu long. Allez. Le père, c'est qu'elle sort du club. Je la fais comme j'ai envie. Je ne l'imaginais pas rouler autant. Terrible, petit jeu de putting aujourd'hui. Terrible. On va essayer de rentrer le pote. Il n'y a pas le choix. Il faut la boiter, celle-ci. Cool. Ça va. Un seul Mulligan. Chaque Mulligan sonne comme une petite défaite dans cette formule. C'est donc un gros test vocal auquel je ne m'attendais pas pour être tout à fait franc avec vous. Je tente malgré tout de faire face et espère une bonne fin de partie histoire de clôturer ce premier challenge en beauté. Allez, pourquoi pas sur cet enchaînement des trous 15 et 15 billes. 138, je crois. Là, je vais taper un coup de fer 8. 5 trous, 3 birdies. Tombe, tombe, tombe. Tombe, tombe. Stop. Stop. Mike. Où allez ? Allez. Petit challenge. Oh. Steven sont en action. Oh. Presque dommage. Oh. Là, il est magnifique. Presque. Parce que le poto rentre en quoi. Allez, go. Go. Grâce à cette formule, je me rends bien compte à quel point un record de parcours ce n'est pas pour rien que c'est un record. La recherche de la perfection sur chaque coup met une sacrée pression et même sur un petit parfum en théorie très simple, ben... Mulligan. J'aurais pas dû prendre Mulligan ! J'aurais pas dû. Bon, je ne sais pas si cette vidéo vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas comme d'hab à liker, etc. pour aider dans le référencement. Ça va me servir d'expérience pour les fois prochaines. Je suis pas sûr que le grand monde ait parié sur plus de 20 Mulligan pour que je réussisse ce challenge. Mais finalement, c'est assez logique quand on y réfléchit un petit peu. Quand on joue pas bien et qu'on s'entête à essayer d'entrer des potes à 3 mètres, qu'on gère pas forcément les endroits où il faut les utiliser, ben, il se passe ça, quoi. Donc, au moins, plein d'expérience sur cette partie, c'est déjà ça. Et qu'on doit faire un record de parcours aussi, paradis. Enfin bref, on termine en beauté quoi qu'il arrive, cette fin de partie avec trois des plus beaux panoramas que j'ai pu voir de ma vie de golfeur. 16, 17, 18. Inoubliable. Alors, autant en profiter ou pas. Allez, petit part-tac par 4 attaquables en 1. Dans la foulée, par 3 mythiques et par 5. Là, le calcul est très simple. Gardis ici, gardis au 18. Et on est bon. Ça, ça va faire provisoire direct. Bon, provisoire, mais je pense que c'est plutôt un Mulligan. Ça-ci était complètement barqué, je le sentais pas des masses. Allez. Et celle-là, elle est dans le trou. C'est un jeu de confiance. Devant la balle, dès que je suis pas en confiance, direct, c'est un coup de merde. Et dès que je le sens un peu mieux, c'est un meilleur coup. C'est facile dit comme ça, mais l'idée, c'est de se mettre en confiance tout le temps. J'ai pris la seconde. La première, je l'ai retrouvée, mais elle est pas assez bien placée pour tenter un birdie. Il faut que je fasse birdie quasiment à coup sûr, donc on va pas mettre dos au mur sur les deux derniers. On va essayer de chipper le plus proche possible. Allez, galope. Allez, galope. 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 Oh, elle est courte. Ah non, ça va. Non, je pense que c'est pas mal. Je la pousse direct. C'est moche. Je commence à bâcler la fin de partie. Je vais faire un peu plus proche. Allez, part 3 signature, trou numéro 17, en descente, 179 milieux, mais en réalité, je pense qu'il y a un bon 20 dénivelé, 25 peut-être. Avec le vent, je sais pas trop. Je vais taper un FR6, on va voir si c'est la canne. On va être sur le green quand même. Je vais en mettre une pour le kiff parce que c'est trop beau. Cette fois-ci, je vais la jouer. On fade. Par-dessus, le ravin. Oh, elle est incroyable, celle-là. La première est là, donc ça va, j'ai joué safe. La deuxième est là-bas, elle était vraiment bien frappée. On essaie de faire un bon petit 2-putt, tranquille, et ensuite, on passe au suivant pour terminer par un birdie. Bwack, 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 bwack. Allez. Last one. Je sais pas ce qu'on a envie de dire, ça fait du bien. Allez, fin de purge en beauté sur ce panorama magnifique du trou 18. Je me dois de rendre hommage à cet écran fabuleux quand même en terminant par un birdie pour battre le record. Enfin battre, entre guillemets. Allez, dernier trou, magnifique, avec les contrastes et tout, ça fait vraiment tableau. On va essayer de faire un birdie tout seul comme un grand. Ça, c'est déjà une bonne chose de fait, OK. Allez, il me reste 154, c'est-à-dire pile un coup de fer 7 que je n'ai pas, donc je vais prendre fer 6, grippe court. Et là, j'ai juste à la pousser sur le green. On va aller. Allez, une petite ficelle pour terminer. Troisième égale de la partie, ça serait beau. Stop, stop. Ça va. Enfin, c'est terminé. Cette purge, quoi. merci au caddie. Bravo de m'avoir suivi, c'était courageux. C'était sympa. Bon, un mot pour résumer cette partie avec 24 mulligan, si mon compte est bon, c'est peut-être même un peu plus. 25, 26, je ne sais pas trop, je crois que c'est 24. Vous le saurez, vous de l'autre côté. Laborieux. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est laborieux. Mais j'ai pris les infos, il vaut mieux prévenir que guérir, il vaut mieux refaire ces chips pour les mettre plus donnés plutôt que de prendre des 3, 4 fois mulligan à 2 mètres des trous. Et ensuite, quand même un petit peu de positif sur les mises en jeu parce que c'est quand même assez hard au niveau des mises en jeu sur ce parcours. Donc voilà, tous ceux qui ont un chiffre qui se rapproche de 24 mulligan, peut-être une chance de gagner un greenfield ici à Saint-Maxime. Et pour tous les autres qui ont cru que je serais bien meilleur, je suis désolé, mais à coup de pas. On se retrouve bientôt, en tout cas, pour un nouvel épisode des hommes et des golfs. Peut-être à Albi, peut-être au golf des Vigiers, je ne sais pas trop, l'un des deux. Et pour un autre épisode dans la foulée de ce challenge, à ce propos, Heritage World Cup pour tous ceux qui veulent participer aux compétitions, heritageworldcup.com c'est le site internet pour vous inscrire en local afin de vous qualifier peut-être à une finale régionale, notamment ici à Saint-Maxime. Allez, à plus ! Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. La prochaine fois, je serai plus en confiance puisque je saurai un peu à quoi m'attendre. Je connais l'animal, cette formule est vraiment difficile, donc en sachant à quoi s'attendre, je vous le promis, je serai bien plus positif. Allez, pousse !